Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis éducatrice sportive à la Ville d'Epernay et pendant cette période de confinement, je vais vous proposer des séances d'équilibre et étirement de manière hebdomadaire, à savoir un rendez-vous chaque mardi. Ces séances seront basées principalement sur la respiration, la mobilisation articulaire ainsi qu'un peu de renforcement grâce au maintien de posture. J'espère que cela vous permettra de vous détendre et d'affronter plus sereinement cette période de confinement. Maintenant, des petits conseils pour pratiquer les séances de chez vous. Essayez de vous prévoir un espace calme à pratiquer seul ou en famille, bien évidemment. Pas de téléphone, essayez d'avoir une tenue de sport où vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise. de prévoir un tapis ou serviette pour les passages un peu plus au sol et garder à proximité une bouteille d'eau. En ce qui concerne le support musical que vous pourrez entendre, je vous communiquerai le lien. Ce sont des musiques que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc voilà, je vous souhaite une bonne séance et maintenant je vous laisse passer sur le tapis. On va donc commencer par une petite mise en route, basée sur la mobilisation articulaire. Je vous laisse rejoindre le tapis, mettre les pieds largeur du bassin, pléchis et légèrement les genoux, détendre les bras de chaque côté du corps et de prendre des longues inspirations. J'inspire, je gonfle la poitrine, j'expire, je rentre dans mon pied, on tracte le niveau du peigne, les bras se détendent. Je recommence de nouveau, j'inspire, je gonfle la poitrine, je me grandis. J'inspire, on relâche les bras, rentre dans mon pied. Une dernière fois, j'inspire, j'inspire, on relâche les bras, le long du corps, on tracte le peigne, bien tout clair. très bien on va continuer ces inspirations en mobilisant au niveau du bassin donc là je vais inspirer emmener le bassin vers l'arrière j'ouvre au niveau de la poitrine expire, contracte au niveau du ventre ramène le bassin vers l'avant j'expire tout le temps je recommande j'inspire bascule le bassin derrière l'arrière ouvre les épaules expire, contracte au niveau du ventre souffle tout le temps ramène le bassin une dernière fois j'inspire reçoivez le nom de la place bascule vers l'arrière expire, expire, contracte au niveau du ventre du périnée et ramène le bassin et relaisse tomber les bras au niveau du corps maintenant on va passer au niveau des épaules au niveau des épaules je détends un petit peu tout ça je vais inspirer, soulever les épaules expire, je détends mes bras et laisse tomber le long de mes jambes j'inspire, je monte les épaules expire, je laisse tomber et j'en profite toujours pour contracter au niveau du périnée videz bien toute l'air une dernière fois monte les épaules j'inspire mets ma coulisse au long des cuisses expire, je vis toute l'air entre le nombril et laisse redescendre je mobilise replace mes jambes largeur de bassin et maintenant on va passer au niveau des cervicales je vais inspirer, emmener le menton par le ciel expire, contracte au niveau du ventre et ramène le menton poitrine doucement j'inspire, j'ouvre la poitrine amène le menton amène le menton vers le haut expire, contracte le ventre amène le menton jusqu'à la poitrine une dernière fois j'inspire expire maintenant de manière latérale je vais regarder à droite j'inspire je regarde derrière mon épaule expire, je reviens vide toute l'air au niveau des poumons entre le menton j'inspire j'inspire je regarde de l'autre côté expire, je reviens on va le refaire une fois de chaque côté et j'essaye de regarder le plus loin possible j'inspire j'inspire mes bras sont bien détendus le long du corps et expire, je reviens je rentre le menton je rentre le menton à chaque expiration j'inspire j'inspire d'un autre côté je vais le plus loin possible expire, je reviens on va remobiliser et maintenant je vais vous présenter différentes postures à effectuer au minimum 3 fois de chaque côté parce que bien évidemment il y a un côté droit et un côté gauche donc je vous les présente une fois et je vous laisse le faire chez vous pour les répétitions alors maintenant les postures on va commencer par 3 postures qui se font 2 la dernière nous rapprochant progressivement du sol vous êtes donc sur votre tapis je vais vous demander de mettre les pieds un petit peu plus large qu'au niveau de l'argent du bassin on détend bien les bras on rentre le bassin je vais inspirer lever les bras sur le côté en croix j'inspire expire je vais tourner vers la droite expire je tourne vers la droite on regarde suit la main qui a commencé à tourner en premier donc la main droite je finis en sous mouvement mes pieds gauches j'inspire j'inspire je tire les bras expire je maintiens j'inspire de nouveau j'étire les bras expire je contracte le ventre et commence le mouvement de retour je tourne je tourne je tourne doucement je repose les bras et on va faire de l'autre côté j'inspire bras sur le côté expire expire contracte le ventre tourne vers la gauche mon regard suit ma main gauche je tourne je tourne mon pied droit se soulève j'inspire je tire les bras expire relâche inspire tire les bras expire contracte au niveau du ventre et ramène position de départ relâche je vous laisse le faire encore deux fois de chaque côté et je vais vous présenter la posture suivante cette fois-ci on garde les pieds largeur du bassin on rentre le bassin j'inspire je ramène les mains sur la poitrine expire incline le buste ça part du bassin le dos est droit j'incline j'inspire je remonte expire 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 entre le nombril contracte au niveau du ventre et je descends le buste progressivement les jambes sont tendues je descends jusqu'à ce que je peux jusqu'à ma souplesse il ne faut pas que ça me passe mal j'inspire une dernière fois j'inspire je m'incline mon regard suit orienté vers le sol j'inspire je relâche je vais également vous demander de reproduire cette posture et de maintenir la position inclinée sur trois respirations et ensuite vous relevez la dernière posture la dernière posture avec un départ non en station debout ça va commencer comme la précédente pour terminer sur un passage au sol j'inspire expire expire registré expir contracté le ventre incline le buste les jambes sont tendues je vais jusqu'à mes possibilités dès que ça tire, je m'arrête. J'inspire, expire, je vais mettre mes mains au sol, pour cela je peux fléchir légèrement les genoux. J'inspire, j'avance, je regarde vers le sol, je me retrouve en position de planche, j'expire, j'inspire dans cette position et lorsque j'expire, je contracte et je ramène les mains progressivement. Je fléchis les genoux, j'inspire avant de remonter, expi contracte au niveau du vent, pousse sur les mains et les pieds et me redresse. De même, je vous laisse reproduire cette posture encore deux fois et maintenant nous allons passer aux postures au sol. Trois postures debout, donc trois postures en position du sol. On va commencer en position en quadrupédique à quatre pattes. Je vous laisse aligner genoux, bassin et poignée, épaule. Le regard est orienté vers le sol et on va commencer par travailler avec les bras. A l'inspiration, je vais tendre ma main droite, loin devant moi. Je l'étire, le bras au niveau de l'oreille, j'inspire, expi contracte le ventre, ramène le bras. De même avec l'autre, main gauche, j'inspire, je tire ma main loin devant le bras au niveau de l'oreille, expi contracte le ventre et ramène. Je vais le faire encore deux fois de chaque côté. Une fois cela effectué, nous allons passer sur la même chose avec les jambes. Je regarde bien entre mes mains, j'inspire, je vais tendre ma jambe droite, j'inspire, j'inspire, je tends. Dans l'alignement de mon dos, j'étire pointe de pied, expi contracte au niveau du ventre toujours pour ramener la jambe. Respiration lente, mouvement lent, j'inspire, j'inspire, pied gauche, je m'emmène dans l'alignement de la colonne, j'étire, expi, je ramène. Même chose que pour les bras, on le refera encore deux fois de chaque côté. Pour terminer sur cette posture, on va faire bras, jambes en même temps, mais deux côtés différents. Je regarde toujours entre mes mains, je vais lever, main droite, pied gauche, j'inspire, j'étire ma main loin devant, ma pointe de pied vers l'arrière, expi, contracte, ramène tout doucement. Même chose de l'autre côté, main gauche, pied droit, j'inspire, expi, contracte le périnée, ramène bras et jambes doucement. De même manière qu'avec les bras et les jambes, deux répétitions encore sur cette posture. Nous allons passer en position de fente, c'est-à-dire un pied devant, l'autre restera derrière. Je veille à ce que mon genou soit au-dessus de ma cheville et je vais prendre appui avec le pied arrière. Je pose mes deux mains sur le genou, regarde devant moi, je vais inspirer et appuyer sur mon pied derrière et sur mes mains pour soulever le genou qui est en contact avec le sein. J'inspire, expi, contracte les fesses, le vent, je maintiens. Je vais prendre une nouvelle inspiration avant de descendre. J'inspire, expi, je contracte et descends tout doucement. Je vais le faire encore deux fois avec la jambe droite devant et ensuite je le ferai trois fois avec la jambe gauche. Une fois cette posture réalisée, on reste en la même position sauf qu'on va tendre la jambe qui est derrière à son maximum. On va étirer au niveau des adducteurs et je maintiens. J'essaie de bien t'étendre, je garde l'alignement de ma jambe à l'avant. Je vais mettre mes deux mains maintenant à l'intérieur de mon pied droit. A l'inspiration, je vais lever ma main gauche vers le ciel. J'inspire et je suis du regard. Expi, contracte au niveau du ventre, ramène la main au sol. Je le fais encore deux fois. Ensuite, je vais basculer ma main droite de l'autre côté de la jambe. J'ai donc mon pied entre chaque main. Je vais ouvrir de l'autre côté. J'ouvre avec ma main droite, j'inspire. Je suis ma main du regard. Expi, contracte et ramène. Je le fais encore deux fois. Et ensuite, j'inverse au niveau des jambes. Je mets la jambe gauche devant les deux mains à l'intérieur de ma jambe. Je laisse un peu l'étirement. Et ensuite, je reprends sur le même principe. Trois fois en l'ouvrant avec la main droite. D'abord, j'ouvre. Expi, je ramène. Une fois les trois mouvements réalisés, je mettrai une main de chaque côté du pied. Et je réalise l'ouverture avec ma main gauche. J'inspire, je suis ma main du regard. Expi, je ramène doucement. Trois fois. Et nous nous arrêterons là pour les postures au sol. Et nous allons terminer notre séance par des étirements. Petit étirement donc. Je vous laisse vous asseoir. Mettez une jambe au niveau de la cuisse. Et l'autre pied au niveau des fesses. Vous trouvez une position confortable. Faites en sorte que vos pieds soient sur le tapis pour ne pas vous faire mal. Et je vous laisse mettre vos mains derrière. Tout le poids de corps porte sur vos bras. On doit sentir l'étirement au niveau donc de la jambe où le pied est vers l'arrière. Au niveau du poids de l'essai. On se laisse aller. On peut écarter les bras. Voire même prendre contact au sol avec les avant-bras. On est donc sur les coudes. Ça augmente au niveau de l'étirement. Ça ne doit pas faire mal. Si ça tient de trop, on reste bien sur les mains. Et on essaye de détendre. Dès que le muscle essaye de se contracter, on se concentre sur lui et on le détend. On reste quelques instants. Et ensuite, on remobilise au niveau des mains. J'appuie, je me redresse. Et on va tendre la jambe qui était vers l'arrière, vers l'avant. Je garde l'autre jambe à l'intérieur de la cuisse. Ma jambe est tendue. On va étirer au niveau des ischios, sur l'arrière de la jambe. La pointe de pied va regarder vers nous. J'essaye de rester droite. Je pivote le bassin en direction de cette jambe tendue. Je pose mes mains sur ma jambe. Et à chaque expiration, je vais essayer de m'incliner progressivement, un peu plus. Et peut-être avancer mes mains en direction de ma cheville, voire de mon pied. Mon dos reste droit. J'inspire, calmement. J'expire, j'essaye de descendre un peu plus. Je dois sentir l'étirement et, de nouveau, ne pas me faire mal. Progressivement, je vais me redresser. Je mets doucement. Je vais attraper cette jambe tendue. Et la mettre de l'autre côté de la jambe qui est pliée. Je passe le bras opposé au niveau de cette jambe pliée. Et j'appuie. Là, je vais étirer tout le fessier. J'inspire, calmement. À l'expiration, je peux mettre un petit peu de pression au niveau de mon bras qui capture ma jambe pour augmenter l'étirement. Je relâche. Et je vais vous laisser faire la même chose de l'autre côté. Je vous montre rapidement. On place l'autre jambe avec le talon au niveau de la fesse. Le poids de corps sur les mains. Et on peut écarter progressivement pour augmenter l'étirement. Ensuite, la jambe de derrière repasse devant pour l'étirement de l'ischio. Et ensuite, elle passe par-dessus la jambe pliée pour faire l'étirement au niveau du fessier. Je vous laisse faire ce dernier étirement. Et ensuite, passez sur les talons. Les bras le long du corps. Le front au sol. Et on va détendre. Relâchez les épaules. On relâche tout. Tous les muscles. La tête est lourde. Les épaules retombent. Je vais profiter de ce moment de calme. Encore quelques instants. Et tout doucement, je vais remettre mes mains de chaque côté de ma tête. Prends l'appui sur ces dernières et me redressez. La séance est donc terminée. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, restez chez vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada